Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo je vous la fais très court, clairement à l'arrache, parce que ça va être tout simplement un petit complément d'informations qui pourraient éventuellement servir à certains, concernant toute la série de vidéos que j'ai fait sur Clipper, l'installation, la calibration, le tuning de notre interface, et tout ça tournant principalement autour de ma Trompsi, qui était donc sur une carte V6, avec la référence 19, 10, 17. Je n'avais à ce moment là pas toutes les informations concernant les autres cartes de chez Trompsi, dont particulièrement les séries V10. J'ai dû malheureusement changer ma carte, et justement celle-ci a été remplacée par une V10. Je vous mets la référence ici au-dessus, parce que évidemment encore à chaque fois, il y a tellement de cartes chez eux que ça ne marche pas. Pour toutes, pareil, donc pour ce modèle-là, en tout cas, je vais pouvoir vous donner la suite. Et pour le coup, je remercie au passage Grise, qui est sur les Discord, et qui m'a donné en fait la réponse à mon interrogation, qui m'a fait perdre un temps de ouf sur cette journée, et auquel je n'aurais vraiment, mais vraiment, vraiment pas pensé. Sur les V6, quand vous installez Clipper, je vous l'ai montré dans la vidéo, je vous les remets au-dessus au cas où, eh bien, je vous ai dit, une fois que Clipper s'installe, vous avez l'écran qui s'éteint, car il n'est pas pris en charge par Clipper. Seulement pour les V10, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose, et je vous avoue, encore une fois, ça m'a perturbé toute la journée, et à aucun moment, je n'ai pensé à vérifier. Donc encore, merci Grise de m'avoir donné la réponse, parce que j'y serai encore. La différence entre les deux, c'est que sur les V10, l'écran reste allumé, mais il reste allumé d'une façon qui vous donne l'impression, tout simplement, que l'update se passe mal. C'est-à-dire que, je vous mets la photo là, vous voyez la barre qui est tout en dessous, elle marque initialisation, et ça ne bouge pas. Bien tout simplement, dans mon cas, je suis resté là à attendre, j'ai cru que ça ne marchait pas, je suis revenu sur le firmware d'origine, et je ne trouvais pas la solution. Donc voilà, encore merci à toi, parce que si tu n'aurais pas dit que c'était l'écran normal de Clipper, une fois installé, j'y serais encore. Donc voilà, pour les autres, autant vous le partager aussi, on ne sait jamais, que vous soyez dans le même cas, sachez que du coup, sur les V10, l'écran reste allumé, avec cette phrase inscrite en dessous, et que vous pourrez tout simplement vous connecter à Clipper, malgré tout, derrière. Autre petite chose aussi, c'est qu'évidemment, entre les V6 et les V10, le printer.cfg a changé. Je vous mettrai en lien la page ici, qui reprend les printer.cfg de base, pour les V6 et les V10, et dedans, en fait, vous pouvez faire un copier-coller du code, qui est ici, pour votre printer.cfg. Attention, néanmoins, il y a des petites choses à enlever. Vous voyez ici, dans CTRL PID, voilà, il faut enlever l'asterix qui est devant, c'est valable pour l'extrudeur, et pour le bed. Et tout en bas, vous avez le Z-Offset, vous l'enlevez aussi, sinon vous aurez des erreurs, dans Clipper. Vous retirez ça, et à partir de là, vous pourrez suivre le reste, au niveau de la calibration. Donc, je vous remets la page, ici, à jour. Je vous ai déjà placé, alors le temps de finir la vidéo, elle sera complète, mais je vous ai mis ici, tout en bas, les modifs, au niveau de la V10. Pour l'installation, sur la machine, il va falloir donc, suivre la procédure, qu'il y avait ici, au-dessus, et de récupérer, tout simplement, le fichier, Clipper.bin, qui se trouve dans le dossier, Clipper Out. Vous placez ça, sur votre carte SD, dans un dossier Update, avec les fichiers d'origine, et vous verrez, que dans les fichiers d'origine, alors je vais vous en montrer, un comme ça. Vous avez un fichier, qui s'appelle Firmware, et puis le nom, de votre machine. Vous prenez, le nom de ce fichier, et vous renommez, le fichier Clipper.bin, avec le même nom, vous le remplacez, vous tapez ça, sur votre carte SD, dans un dossier Update, et vous lancez votre machine. Et donc du coup, sur la V10, je vous le rappelle, hop, l'écran va rester allumé, et c'est normal. Alors, autre petite chose aussi, et j'en profite, de faire ce petit complément, c'est que pour certains, l'installation de Clipper, elle a un petit peu été changée, surtout, si vous avez fait les mises à jour, au niveau de Moonraker, vous allez voir, vous allez avoir plein de messages d'erreur, au niveau des fichiers de configuration, justement, et vous allez voir, ils ont tous disparu. Alors, la solution, elle est toute simple, c'est que le dossier, contenant les fichiers de configuration, le printer.cfg, le mainsail et autres, ont été déplacés. Sauf que, malheureusement, lors de la mise à jour, ça ne se fait pas automatiquement. Alors, avant, tous ces fichiers-là se trouvaient, dans ici, le dossier Clipper Config, il vous suffit de les prendre, de les copier, et maintenant, ils doivent se trouver, dans ici, printer data config, vous les replacez ici, vous relancez Clipper, et là, ils vont réapparaître, et les messages d'erreur, vont disparaître. Donc voilà, si vous rencontrez ce problème, avec Moonraker, avec la dernière mise à jour, la raison, elle est toute simple, c'est qu'ils ont déplacé, les fichiers de configuration, et que ce n'est pas automatique. Du coup, voilà, je vous remettrai le lien, vers la page, vers les ajouts, que j'y ai fait, et j'espère que si vous rencontrez le problème, que cette petite vidéo, à l'arrache, pourra vous aider. Et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada